Merci de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue. Merci à Djawo pour la mise en ordre technique. Honorable, merci d'être là. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatou. Encore une fois, je suis très content que vous m'invitiez sur votre plateau. Je salue les auditrices et les éditeurs de Réumi FM. Je salue également votre collègue. Doyen aussi. Merci, c'est juste mon plaisir de vous retrouver tous les samedis. Très bien habillé ce matin. Merci Fatou. Le plaisir est partagé et un grand bonjour à Honorable. C'est toujours un plaisir vraiment de vous recevoir dans nos locaux. C'est pour la première fois d'ailleurs dans nos locaux qu'il vient de l'écouter. Dans l'émission, j'en profite. Il est habitué du grand oral. Oui, j'ai félicité Fatou. Dans les escaliers, c'est très bien. Les installations. Mes prières se sont exaucées. Je suis sûr que je n'ai pas été le seul à formuler des prières pour vous. Merci et félicitations à la direction, notamment au président Banik Diop. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Jatta. Moumoudou Diop de Croix a fait ses études secondaires au lycée Van Veloven. Aujourd'hui, Lamine Gueye, il a obtenu son baccalauréat en série à quatre mentions assez bien. Il a fait également des études supérieures à l'Université de Dakar où il a obtenu sa maîtrise de philosophie. Il est titulaire également du diplôme du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, option relations internationales approfondies, du certificat d'arabe littéraire Paris-Sorbonne. Entre 1968 et 1971, il dirige le mouvement élève et étudiant avant d'être exclu de l'Université de Dakar par décret du président de la République pour faits de grève et enrôlés de force dans l'armée en mars 1971. Arrêté en 1968, il est envahé en prison à quatre reprises pour motif politique. En 1980, il dirige le mouvement syndical de l'ONCAD et s'engage en politique avec Andjof Haribi, dans les conditions de la clandestinité, responsable du secteur culturel, initiateur du Tchadji, mouvement culturel, patriotique et du front culturel sénégalais. Secrétaire général adjoint d'Andjof MRDN en 1991 jusqu'en 1992, puis secrétaire politique d'Andjof PADS de 1992 à 1982 et puis secrétaire général adjoint de 1998 à 2009. Depuis le 14 juin 2009, il est le secrétaire général d'Andjof PADS. Mamadou Diop de Croix est également expert consultant en informatique. Il fut député de 2000 à 2012 successivement, ministre de la Culture et de la Communication, porte-parole du gouvernement de 2000 à 2001, ministre de la Communication et des Technologies, de l'Information et de la Communication, ministre d'État auprès du président de la République de 2010 à 2012, pour ne citer que ses fonctions. Coordonnateur du Front Patriotique pour la Défense de la République et coordonnateur de la Coalition, nom Gordia Ouardia pour le référendum du 20 mars 2016. Mamadou Diop de Croix est également le président de la Commission Communication de la Coalition Ouattes de Sénégal et depuis le 30 juillet 2018, il est réélu député à l'Assemblée nationale et il est le vice-président du groupe Liberté et Démocratie. Auteur des Transitions démocratiques en Afrique 1992, Mamadou Diop de Croix est également l'auteur de la Dialectique de la violence politique au Sénégal, Lamine Gueye Senghor, Vie et œuvre, version Wolof, édition Papyrus Afrique 2005. Mamadou Diop de Croix est marié et père de trois enfants. Et nous le recevons avec un très grand plaisir sur ce plateau du Grand Oral. Honorable, un commentaire sur ce portrait, vous avez pris beaucoup de notes. Oui, bon, mais ça arrive, on va progressivement rectifier ces affaires. Pourquoi j'en parle ? Parce que je crois que pour la jeunesse, c'est important parfois aussi. Par exemple, l'engagement politique, elle l'a située en 1980 avec l'ONCAD. Alors que l'engagement politique a démarré en 1973. Sept ans avant. Dans la clandestinité. Alors, elle n'a pas également cité, mais alors que c'était très important, mes fonctions de ministre du commerce. J'ai été à deux reprises ministre du commerce. C'est important. Enfin, mon livre sur Lamine Senghor, c'est pas Lamine Gueye Senghor, c'est Lamine Senghor. D'accord. Qui était l'oncle de Léopold Senghor, mais qui était un anticolonialiste. Voilà. D'accord. Qu'on ne connaît pas très bien. Merci à Elisabeth en tout cas pour ce portrait et à vous, honorable. C'est encore un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, hier, vous avez fait face à la presse pour éclairer la lanterne des Sénégalais après avoir été annoncé dans la mouvance présidentielle au lendemain du romaniment. Justement, que vous inspire ce romaniment, ce nouveau gouvernement mis en place depuis une semaine ? Il y a deux ou trois questions. Je ne crois pas avoir été annoncées. J'ai écouté une de vos collègues sur une télé dire, selon nos sources, Moumou Diop de Croix est au palais. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Surtout que moi, je suis accessible. Mes téléphones, quand on m'appelle, on me joint. Oui. Donc, pourquoi aller dire des choses comme ça ? Parce que quand vous le dites, il y a des milliers de gens qui relaient, qui commentent sur cette base-là. Justement, oui. C'est pas bien. Donc, je tiens, évidemment, à démentir formellement cette affaire. Justement, si j'ai fait cette conférence de presse, c'était davantage pour l'opinion. Parce que le président Macky Sall sait, lui, il sait très bien, que je ne travaillerai pas avec lui. Il le sait. Vous n'avez jamais discuté de cela ? Non. Non, quand même. Il me connaît et il me respecte. Je le respecte aussi, d'ailleurs. D'accord. Dans le salon, certains, il leur dit toujours, non, grand bimom, bai l'enco. Faut quoi. Tranquille. Oui. Bon. Donc, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas été au palais, etc. Hier, oui, j'ai fait une conférence de presse. Vraiment, je félicite toute la presse. J'en profite ici très sincèrement. Les gens sont venus très, 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 très nombreux. Plus d'une soixantaine de journalistes étaient là. Plusieurs dizaines de chaînes de télévision. Et bon, voilà, ils m'ont permis de dire ce que j'avais à dire. Et j'ai regardé ce matin les sites, les tabloïdes, etc. Pour l'essentiel, les uns et les autres ont relayé fidèlement ce que nous avons dit là-bas. Maintenant, je profite de l'occasion que vous me donnez pour préciser un certain nombre de choses. J'ai lu, parce que je suis très réseau sociaux aussi. Bien sûr. On a dit, oui, Momodou Diop de Croix dit que ceux qui ont rejoint la mouvance sont des extraterrestres. Oui, ça, c'est vrai que... Ça n'a pas de sens. C'est sur les lieux sociaux. C'est l'inverse que j'ai dit. J'ai dit, ce ne sont pas des extraterrestres. Ah. Parce que... Il y a une différence. Oui, mais ils vous font dire le contraire de ce que vous dites. Mais ça m'est arrivé juste il y a trois jours. J'ai parlé dans un site, les gars ont interprété comme ils veulent. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, Hassan, on a là... Les problèmes que nous avons dans ce pays sont extrêmement syriens. On a même un problème de communication. Mais justement, ils entendent autrement, quoi. Parce que quand vous parlez français, le niveau français en France est devenu tellement bas au Sénégal que quand vous parlez français, beaucoup peuvent comprendre le contraire de ce que vous êtes en train de dire. Voilà, comprendre de travers. Et quand nous parlons nos langues maternelles aussi, nous y mettons tellement de français que ceux qui ne... Alors, ça, ça fait partie des principaux problèmes du pays. C'est hybride, là. D'autant qu'on n'en parle même pas. C'est-à-dire que c'est un problème qui existe. Mais on n'en parle pas. Mais dont on ne parle même pas parce qu'on n'en a pas pris conscience. Absolument. Bien. Alors, j'ai dit que... Quand vous constatez les problèmes de notre pays, parce que j'ai lancé aussi un appel aux Sénégalaises et aux Sénégalais, que nous sommes tous à commencer par moi-même. Quand les gens discutent dans les grandes places, les salons, les nanoukaïs, à Thaïe, c'est comme, effectivement, si les politiciens viennent de la Lune ou de Jupiter, ne sont pas nés au Sénégal, grandis au Sénégal, forgés par notre société. Je dis, ce sont des produits de notre société. Donc, quand on dit qu'ils sont mauvais, qu'ils trahissent, qu'il n'y a pas de valeur, c'est comme s'ils sont les seuls dans ce cas-là. Or, ils sont l'émanation d'une société. Donc, si nous voulons régler nos problèmes, nous devons commencer par voir cet aspect-là. Ça me paraît vraiment très important. Sinon, on continue pendant 50 ans, on l'a fait, 60 ans. On dit, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Et nous, on ne s'interroge pas. Que si notre société était saine et tient à la préservation de ses valeurs, ceux qui sont considérés comme des antivaleurs n'auraient pas été... Voilà. Maintenant, évidemment, j'ai ajouté que ceux-ci ne dédouanent pas les politiciens. parce que, pour moi, l'engagement politique, le fait de demander à ces semblables, de vous faire confiance et de les diriger, parce que diriger, c'est extrêmement... C'est grave. C'est grave. Donc, si vous avez cette prétention, vous devez quand même, en termes de modèle, de valeur, etc., vous devez être quand même légèrement mieux pourvu. Mais il ne faudrait pas, et si nous ne raisonnons pas de cette façon, nous ne réglerons pas nos problèmes, nous avons une société malade. Voilà. Voilà. Venons-en à ce gouvernement mis en place il y a une semaine. Quelle lecture, en fait, vous... Alors, moi, les gouvernements, je l'ai expliqué hier aussi, en général, je ne les commente pas. C'est-à-dire, dans le genre, qui est parti, qui est venu, etc., et les profils, non. Moi, c'est le président de la République et les actes qu'il pose, parce que c'est lui qui nomme, c'est lui qui définit la politique de la nation, les orientations, etc., etc. Donc, c'est sur lui que nous, nous portons notre attention. Cependant, ce qui s'est passé n'est pas seulement un problème de remaniement gouvernemental, parce que le Conseil économique et social a changé de patron. C'est Idriss Seck qui est là-bas maintenant. J'ai dit que le président est en train d'élaborer une stratégie. Il n'est pas le seul. Il y a des gens qui l'accompagnent là-dedans et je considère que ce n'est pas seulement aussi au Sénégal qu'il y a des gens qui l'accompagnent. Donc, je ne sais pas ce qu'il est en train de fabriquer, mais on est en train de, probablement, vivre un tournant politique important au Sénégal. Il est bon que les uns et les autres en soient conscients, pour que, en tout cas, les patriotes, ceux qui sont dans l'opposition et qui se battent, puissent savoir à quoi s'en tenir. Oui. Honorable, justement, vous le disiez tantôt, on n'a pas la prétention de donner des conseils, en tout cas des conseils aux confrères, mais parfois, voilà, ça pose problème. J'ai dit à un site, c'est dangereux de laisser dans la nature un musée intérieur. C'est dangereux pour le président. Je l'ai dit, et le site a titré, selon Assem Sambo, Makissal est un danger. Il y a une différence. Oui, oui, un gros titré. Donc, il y a un problème de compréhension, de déclaration des gens, et je pense qu'il faut être beaucoup plus rigoureux que ça. Bon, revenons, pour revenir justement sur le remandement. Beaucoup de personnes ont pensé justement que c'est peut-être dans le siège du dialogue politique. Est-ce que, selon vous, on peut interpréter cela comme justement une conséquence du dialogue politique, une émanation où simplement on a trahi l'esprit du dialogue politique ? Qu'en est-il selon vous ? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Le dialogue politique, évidemment, au Sénégal aussi, c'est le pluralisme et la diversité, pour parler ainsi. Nous, nous étions... Pourquoi d'abord avons-nous décidé de répondre à l'appel de Makissal ? Parce qu'en 2017, au lendemain des élections législatives, il avait appelé à un dialogue. Nous n'avons pas répondu à ce dialogue de 2017. Quelle est la différence entre ce dialogue et ceci ? Voilà, c'est pourquoi j'ai soulevé cette question. Pourquoi en 2017, nous n'avons pas répondu ? Nous, nous avons estimé, depuis le référendum, que le président Salles était dans une logique de changer les règles du jeu pour rester au pouvoir. Ça, c'est... Nous l'avons noté. En 2019. Donc, en 2017, on est allé au législatif dans des conditions extraordinaires que tout le monde a vécues. Ça ne fait pas longtemps, ça fait trois ans seulement. À Touba, Mal organisé. où on avait 270 000 inscrits, 61 000 ont voté. 201 000 inscrits n'ont pas voté. Parce que Touba était opposé au régime, ils se sont organisés pour que Touba ne puisse pas voter. Bien. Je m'en tiens simplement à cet exemple parce qu'il y en a beaucoup d'autres. conférences de presse à minuit, à une heure du matin. Etc. À Dakar. Voilà. Et donc, oui, sur Dakar. Ils ont confisqué les sept députés de Dakar. C'est clair. Absolument. Bon. Après, lorsque ce phénomène d'inorganisation s'est produit en 1996 aux élections locales, le président Diouf lui-même a pris la parole pour dire que, oui, il admet qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans l'organisation des élections et s'est engagé à corriger. C'est ça qu'il nous a donné en 1997 l'Observatoire national des élections. On est là. Voilà. Qui a été également une autre pierre dans l'unification d'un processus électoral consensuel au Sénégal. Alors, en 2017, lorsque tout ça s'est produit, moi, je pensais que Macky Sall allait prendre la parole et admettre que vraiment, il y avait effectivement des problèmes et qu'il faudrait qu'on cherche à les régler. Il ne l'a pas fait. Il a félicité son ministre de l'Intérieur qui organisait les élections. Il a félicité ses cadres et ses militants et il a dit bon, pour le reste, voilà, vous irez aller discuter avec les ministres de l'Intérieur. Nous, on a considéré ça comme une attitude vraiment très, très... Un affront. Voilà, un affront. Et donc, nous avons refusé de prendre part. Nous n'avions pas tort d'ailleurs puisque en 2017, c'est à ce dialogue-là qu'ils ont sorti le fameux la fameuse question des... Comment on appelle ça ? Les signatures qu'il fallait... Les parrainages. Les parrainages, c'est ça ? Les parrainages. Voilà. Ce parrainage-là a été rejeté par les forces politiques qui étaient au dialogue de 2017. Mais ils ont dit que c'est le dialogue qu'il a adopté. Ah bon ? Oui, oui, c'est ce qu'il dit. Oui, bien sûr. Alors, mais, il n'empêche, au lendemain de 2017, quand nous avons fait le tour de ce que nous appelons ici les instances de régulation, les religieuses, etc., les personnalités, les notabilités traditionnelles, etc., ils nous ont dit et à ce que vous avez dit est tout à fait cohérent. Mais bon, si on vous appelle aussi à des discussions, il faut aller. Pour changer les choses. Ils nous ont reproché en son temps de n'avoir pas répondu au dialogue. Et, à la limite, ce reproche a même caché les méfaits que le régime avait commis lors des élections législatives. Bien. en 2019, après la présidentielle, il a lancé un appel. Certains leaders de l'opposition ont estimé qu'il y a quand même une différence. Parce qu'autant en 2017, ils préparaient 2019 pour passer. Bon, nous, on a contesté les résultats. On les a rejetés. Mais, une fois qu'il dit j'appelle à un dialogue, les gens se sont concertés. Ils ont dit bon, peut-être qu'il a compris que bon, il s'est débrouillé, il s'est arrangé pour avoir son deuxième mandat. Bon, essayons-nous pour retrouver des règles consensuelles de l'évolution démocratique et pacifique du pouvoir parce que si on ne trouve pas ces règles-là, tôt ou tard, ce pays aura des problèmes. Nous allons vers des locales et une présidentielle. Bien. Alors, nous avons dit ça deuxièmement, la question de la démocratie, les droits constitutionnels des citoyens et des partis politiques de l'opposition. On ne peut pas faire de manifestations au Sénégal. Si vous descendez dans la rue, c'est les grenades, c'est les arrestations, c'est les bousculades. Jusqu'à quand ? Ça aussi, c'était une préoccupation. Enfin, il y a quand même deux personnalités politiques sénégalaises en vue, Khalifa Abba Bakarsal et Karim Meissawad, à qui on a enlevé le droit de voter et d'être candidat. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Donc, voilà les trois préoccupations qui étaient sur la plateforme du Front de Résistance nationale. Maintenant, il y a d'autres questions, mais ça, c'est les principales questions. Et on a dit, bon, peut-être qu'on pourrait trouver des formules. C'est pour cette raison que nous, nous sommes allés au dialogue politique. On n'est pas allés au dialogue politique. On n'a jamais pensé, d'ailleurs. Pour nous, c'était ça. Mais au Sénégal, ça aussi, ça fait partie de nos propres. C'est-à-dire qu'on nous a tellement infantilisés. Et ça, ce sont les officines de manipulation. des opinions qui fonctionnent avec des experts qui ont étudié ça dans des écoles supérieures qui sont payées à coups de millions d'euros pour maintenir les gens dans l'infantilisme. Au Sénégal, quand on dit, vous voyez, on dialogue, ils disent, ah, donc, il est parti. Pour eux, ils ne peuvent pas comprendre qu'un opposant, comme moi, par exemple, ferme et résolu, discute avec Macky Sall. Or, quand même, je suis Sénégalais, Macky Sall, il dirige le Sénégal. Si on ne discute pas, si la discussion peut entraîner, disons, éviter au pays des difficultés, comme je viens de vous l'indiquer. Alors, beaucoup ne comprennent pas ces questions-là. Mais enfin, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que les gens ne comprennent pas que nous, on ne va pas le faire. Parce que ça, ce serait de la démagogie, de l'hypocrisie, de la malhonnêteté, l'essentiel. Et de faire ce qui vous paraît correct. Parce que, tôt ou tard, les gens finissent par comprendre que, bon, en fait, on s'était trompé. Voilà. Fatou, je ne sais pas si je peux relancer en arabe par rapport à ces discussions. Il y a eu, parallèlement, il y a eu des médiations. Je ne sais pas, vous avez bien suivi ce qui s'est passé entre Ablaiwad et Macky Sall. Aujourd'hui, on retrouve Idrissèque à côté de Macky Sall. On peut supposer également que les médiations étaient en cours. Idrissèque lui-même l'a reconnue. Quelque part, est-ce que vous comprenez un peu qu'on puisse également faire des médiations pour rapprocher des gens dont les positions jusqu'ici étaient diamétralement opposées ? Oui, oui, ça, je peux le comprendre. Mais moi, le problème que j'ai, bon, en fait, on peut le comprendre, la preuve, la preuve, ils ont fait des médiations et il y a eu des médiations et apparemment, ça a marché pour certains. Mais ça n'a rien à voir avec le dialogue. Non, 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 rien à voir. Parce que c'était la première question de Hassan. Ça, c'était juste la médiation, parallèlement, c'est-à-dire c'est pour rapprocher les positions. Parce qu'au dialogue, ces questions ne se discutent pas. C'est des questions politiques. Les gens qui font le go-between, non, ils ne sont pas au dialogue. Ils ne sont pas au dialogue. mais moi, je trouve que toute chose doit avoir une base objective. C'est-à-dire des rapprochements qui ne sont pas basés autour d'une plateforme. L'intérêt des Sénégalais. Nous tous, on avait quand même la plateforme du Front de Résistance Nationale. C'est un peu ce que je viens de vous dire. C'est ça, la plateforme du Front de Résistance Nationale. Absolument. Et bon, voilà. Et la plateforme, elle est encore là. Les points, les revendications de l'opposition ne sont pas réglées. La autorité chargée d'organiser les élections, Maxal l'avait dit dans l'opposition, non, le ministre de l'Intérieur ne peut pas organiser les élections. Même quand Wad a un haut fonctionnaire pour organiser les élections, il a dit non, ça ne suffit pas parce que ce fonctionnaire-là, il dépend du ministre de l'Intérieur. Non, il est élu. il dit non, non, le ministre de l'Intérieur peut organiser des élections. Donc, voilà, etc. Il y a beaucoup d'aspects. Moi, je sais que, parce que j'étais quand même aux affaires, ils étaient dans l'opposition, ils se battaient pour le bulletin unique. Moi, j'avais convaincu le président Wad d'accepter le bulletin unique. Et le président Wad avait accepté le bulletin unique. Il a fait un dessin avec un cercle pour dire non seulement je suis d'accord, mais si vous le faites avec rectangle, celui qui est premier en haut du rectangle sera privilégié. Donc, il ne faut pas faire un rectangle, il faut faire un cercle. Et il a fait un dessin de sa main que j'ai gardé. Bon, évidemment, d'autres sont allés par la suite lui dire de refuser. Mais ceux-là qui demandaient le bulletin unique sont aujourd'hui au pouvoir, ils refusent le bulletin unique. Donc, voilà des problèmes que nous avons et moi, je pense que c'est ça qui n'est pas bien. C'est-à-dire lorsqu'on fait le tour du pays, vous parlez au Sénégalais, vous leur dites le pays est au-dessus de ma personne. Si vous me confiez, je le fais marcher parce qu'il est au-dessus de ma personne. D'accord ? Et après, votre position change, mais vous changez d'avis et vous vous arrangez pour que l'expression du peuple ne puisse pas être, disons, se faire à l'aise, etc. et voilà. Moi, c'est ce problème. Le réflexe qu'on voit dans beaucoup de pays maintenant, en Guinée, en Côte d'Ivoire, c'est un peu la même chose, le réflexe de conservation du pouvoir, voilà, par tous les moins, voilà. Voilà, nous recevons sur ce plateau du Renteur l'honorable député Mamadou Diop de Croix. Nous parlons toujours du dialogue honorable. Après quelques mois d'échange, de discussion, quel bilan tirez-vous aujourd'hui ? Êtes-vous satisfait par rapport... D'accord, mais Hassan a dit quelque chose d'important parce qu'il a cité... C'est l'Afrique, quoi, l'Afrique, l'Afrique. C'est un mal. Alors, de notre cas, on était jeunes, on parlait de la zone des tempêtes, l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique. C'était vraiment les parties de la planète où les peuples étaient dominés, exploités, humiliés. Mais regardez aujourd'hui, l'Asie. Pacifiée. La Corée du Sud qui avait le même niveau de PIB que nous, on n'aperçoit même plus sa poussière. La Malaisie, j'étais à Malaisie il y a quelques, une dizaine d'années. Si vous allez en Malaisie, Kuala Lumpur était comme Pekin en 1900, je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, c'est une ville intelligente, etc. Donc, l'Asie est en train de s'en sortir. La Chine devient la première puissance commerciale du monde. Certains disent même la première puissance économique du monde. Regardez l'Amérique latine. Elle est en train de s'en sortir. C'est vrai qu'il y a Jair Bolsonaro en Brésil qui est en train de tout détruire. Mais, les gens se battent au Brésil. Il y a des élections libres, etc. et les choses changent en Afrique. C'est très compliqué. Alors, c'est pour cette raison que, de mon point de vue, les patriotes africains, ils ont beaucoup de pain sur la planche et nous devrions abandonner nous aussi l'infantilisme et l'enfantillage. Comment y parvenir ? Voilà. Comment parvenir à cela ? C'est tout un programme. Ça ne tiendrait probablement pas dans une émission. Mais, je crois que la première chose c'est l'humilité. C'est l'humilité et l'ouverture. Parce que, quand vous êtes humble, vous êtes ouvert forcément. Et vous acceptez. C'est quand vous êtes sincèrement sur une posture d'humilité, vous êtes ouvert, vous écoutez, vous tenez compte. Mais, aujourd'hui, il y a trop d'arrogance. Les gens sont arrogants. Très orgueilleux. Et plus ils sont ignorants, plus ils sont arrogants. Et en plus, puisque maintenant les moyens de communication sont extraordinairement puissants, chacun parle. Et on ne connaît pas les gens. On ne les connaît pas. Je ne connais pas. Achane ne me connaît pas. Donc, c'est à la... Comme ça ? De façon superficielle. Voilà. C'est pour ces raisons qu'on doit faire très attention. Alors, je reviens sur... qu'est-ce que vous me dites le dialogue ? Oui. Où est-ce qu'on en est ? Oui. Et surtout le bilan que vous vous en tirez quelques mois. Bon. Il y a deux parties. Il y a le dialogue politique. C'est ce que je vous ai expliqué, ce qu'on cherchait à régler avec le général Mamoudunyan que je salue et que je félicite au passage pour tout le travail que la commission cellulaire a fait sous sa direction. Cette commission politique a discuté. Toutes les questions dont je viens de vous parler ont été évoquées là-bas. Plus d'autres. Par exemple, le problème... Il y a des dispositions dans la loi qui sont liberticides, qui existaient à l'époque. du parti unique sous Senghor. Et qui sont encore là. Par exemple, l'article 80 du Code pénal. Moi, j'ai fait la prison. Huit mois de prison. Offense en chef de l'État. Non, pour... Autre acte de nature à... C'est-à-dire, on dit, tel acte sont punis, tel acte sont punis. C'est cité. Maintenant, pour ouvrir la porte au pouvoir, pour lui permettre de mettre un prénom qu'il veut, on ajoute. Et tout autre acte de nature à... Interprétation. Voilà. Donc, on a dit qu'il faut changer ça. Ils ont refusé. L'offense au chef de l'État, ils ont refusé. sur le statut chef de parti, chef de l'État, ils ont refusé. Donc, ils ne sont d'accord sur rien. Finalement, que gagne l'opposition dans ce dialogue ? Non, ce n'est pas l'opposition Madame Diab. Nommez-vous qui était partie répondre. Vous y étiez avec... Je vais expliquer. Oui. Non, 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 ce n'est pas l'opposition qui perd. C'est le Sénégal qui perd. Il ne faut pas penser que les problèmes que nous soulevons sont des problèmes de l'opposition qu'elle cherche à régler avec le pouvoir. Donc, c'est pouvoir et opposition et nous, les autres Sénégalais, on n'a rien à voir dans cette affaire. Voilà une très, très, très grosse erreur parce que si nous nous battons dans la rue, on se fait tabasser, on se fait emprisonner, etc. sur ces questions, c'est pour permettre aux Sénégalais quand ils décideront que c'est Hassan Sambou qui doit les diriger, que ce soit Hassan Sambou et non Mdjogundjaye. D'accord, mais non, par rapport au... Attends, je termine. Ça, ça me paraît fondamental, mais ils ont aussi réussi ça, de détacher la sphère politique des préoccupations des populations. On dit pouvoir et opposition. Et puis, en général, on met aussi dans la tête qu'ils sont tous des truands et des escrocs. Il faut aussi admettre qu'ils ont beaucoup perdu en crédibilité. Ils sont tous des truands et des... On ne se donne même pas la peine de préciser qu'ils ne sont pas tous pareils. Et on met donc dans la tête des enfants qu'ils sont tous pareils, des escrocs et des truands. Et donc, tout le monde va déserter la politique. Et on va laisser les vrais lascars, les truands et les escrocs dominer la scène politique, dominer la reine politique et exercer le pouvoir. Mais, honorable, il faut aussi admettre que les politiques, les hommes politiques, ont beaucoup perdu en crédibilité la situation. C'est ce que j'ai commencé par dire depuis le départ. Mais nous n'arrêtons pas à ça. Si nous nous arrêtons à ça, nous perdons l'essentiel. Et ce que je dis là, on le vit depuis 60 ans. Quand quelqu'un veut vous montrer qu'il est propre, il fait comme ça ses mains. Il se lave les mains. Il fait le geste de se laver les mains en disant je ne fais pas de politique. Alors que tous les jours que Dieu fait, ce sont les politiciens qui décident de son sort. Non, c'est une catastrophe ce qui est en train de nous arriver. Et ça nous arrive un peu partout en Afrique et c'est pourquoi l'Afrique est derrière. D'accord, je suis d'accord. Le plus riche de la planète. C'est ça, c'est vrai, surtout la Guinée. Avec les populations les plus pauvres de la planète. Je suis d'accord que tout le monde n'est pas pareil comme vous venez de le dire. Il y en a qui gardent toujours leur valeur mais on admet tous aujourd'hui que l'essentiel en tout cas des Sénégalais n'ont plus confiance aux hommes politiques. Comment redorer aujourd'hui le blason de ces hommes-là pour que les Sénégalais puissent s'engager davantage derrière vous ? Parce qu'on a même constaté que lors des dernières manifestations que les hommes politiques avaient organisées, beaucoup ne sont pas partis parce qu'ils disent qu'ils se battent pour leurs intérêts. C'est là où se trouve aujourd'hui le problème. c'est une très bonne question et c'est l'objectif des officines de manipulation de l'opinion. Oui, c'est sûr. ceux qui sont propres enfin propres ce qui ont des valeurs qui ont des principes en politique sont infiniment plus nombreux que les truands et les escrocs. Mais on ne les connaît pas justement. On ne les connaît pas parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Dans leur principe dans leur principe c'est pas d'aller quémander des émissions de se faire voir de se faire entendre de manœuvrer à travers les médias pour avoir des positions de pouvoir. C'est pas ça. Mais ils doivent se battre. Attendez, attendez, c'est pas ça leur culture. Mais les officines de manipulation ont réussi à mettre dans la tête des gens que ces pelés et tenus sont la totalité. Et ils l'ont bien réussi. Voilà. Et ils l'ont très bien réussi. Au détriment de qui ? Du peuple sénégalais ? Alors, pour en revenir au dialogue je vais reformuler qu'est-ce que ou est-ce que vous en êtes disons avec les revendications que vous aviez portées et surtout qui avaient conduit à ce que vous répondiez à l'appel du président ? Je parlais du dialogue politique. La commission a remis un rapport d'étape au président de la République qui n'a même pas encore décidé. Donc, quand celui qui a présenté le gouvernement a dit dans les attendus il a cité le dialogue. mais il a tort. C'est Séidou Gueye. Ah, c'est Séidou. Il a tort. Comment tu peux situer le dialogue alors que le dialogue n'est pas terminé ? Enfin, n'est pas terminé. Disons, on ne sait pas où il n'y a rien. On ne peut rien retenir aujourd'hui. Ils ont remis un rapport d'étape au président de la République. Les autres commissions qui travaillaient sur paix et sécurité, sur les ressources et sur les questions économiques qui ont fait un travail extraordinaire. Ah oui, moi, j'étais dans la commission paix et sécurité avec des officiers généraux supérieurs, etc., des personnalités civiles qui ont vraiment de l'expérience. La commission ressources naturelles, ce que j'ai appris là-bas, non, je suis sorti avec un autre regard. En tout cas, sur les cadres, les ressources que nous avons dans ce pays. Au Sénégal. Il y en a. Oui, oui, tout à fait. Alors, aucune de ces commissions n'a remis de rapport. Donc, bon, alors, je crois, pour aller vite sur cette question, nous, nous estimons qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ça. Bon, il faut, je l'ai dit, dans mon texte liminaire, l'opposition doit se réorganiser et se préparer rapidement à engager les batailles parce que ces questions-là, c'est les batailles qui vont permettre de les régler. Si vous permettez, Hassan, je vais revenir un peu en arrière. Vous disiez en début d'émission que nous sommes certainement en train de vivre un tournant politique important. Qu'est-ce que vous suspectez de ce rapprochement entre Macky Sall et maîtrisse, c'est que de cette retravaille, disons, vous pensez que c'est lié au troisième mandat ? Ça, je ne sais pas. Je n'aime pas la politique météo. Non, 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 pas du tout. Quand je regarde les perspectives, je les regarde en haut plan stratégique pour analyser peut-être maintenant quelques initiatives, etc., etc. Je ne sais pas ce qu'il est en train de fabriquer. Ce que je sais, simplement, c'est pour consolider son pouvoir. C'est tout. Maintenant, Idriss Sec est là-bas. Pourquoi il est là-bas ? Je ne lui ai pas posé la question. à aller lui poser la question. Nous, nous combattons le pouvoir, c'est-à-dire la coalition qui est au pouvoir. Il y a le non-respect, il ne reste pas de minutes, il y a le non-respect du calendrier républicain. Un autre problème très sérieux. Les locales, on les reporte tout le temps. Les législatives, on ne sait pas s'ils vont se tenir en 2022. Il y a justement des compromis ou compromissions auxquels nous assistons. Là aussi, je pense que c'est une préoccupation majeure de notre démocratie. en réalité, nous devons révanter tout ça. La constitution, faites le tour du pays. 90% des Sénégalais ne savent pas ce que c'est une constitution. Ça, c'est vrai. Commençons par là. Oui, oui, c'est vrai aussi. Alors nous qui avons été à l'école, on parle de constitution, de loi, de disposition, de mandat. Ils ne savent pas, ils vous disent bourre. C'est tout, bourre. Et puis, ils vous disent ça n'a pas changé. Depuis que les colonialistes sont partis, la perception du pouvoir n'a pas changé. Pour le peuple, ce n'est pas là pour eux. Et ils ont raison. Malheureusement. Mais c'est ça qu'il faut changer. Donc, Hassan, même nous qui, moi par exemple, je comprends parfaitement cela. Donc, je mets tout ça en perspective. Et c'est pour ça que je dis nous devons réinventer nos institutions africaines. Absolument. Ce qui se passe n'a rien à voir avec ce que ça doit être. J'ai dit qu'il faut convoquer une assemblée constituante composée des forces vives de la nation. C'est-à-dire ce pays, il est multi-ethnique, il est multi-confessionnel, il est multi-confirique. Que tous ceux qui ont des valeurs, une culture, une vision à sauvegarder se retrouvent le temps qu'il faut pour élaborer ce qui peut asseoir la stabilité de notre pays. Quand nous nous serons mis d'accord, on appellera ce qu'on appelle des constitutionnalistes pour rédiger, codifier cela. Il n'appartient pas à des constitutionnalistes de faire une constitution. Il appartient au peuple de faire une constitution. Nous ne voulons pas le faire. C'est les constitutions du général de Gaulle qu'on recopie. Alors voilà, après, bon, le fossé est grand. Puisqu'on est là-dedans, il faut en parler. Les élections, etc. Bon. Nous, on avait dit qu'on ne participerait plus à des élections sans savoir ce qu'il y a dans le fichier électoral. Ça aussi, c'est du sérieux. sans savoir qu'est-ce qui s'est passé le procès électoral 2019. Ces deux conditions qu'on avait posées, elles ne sont pas encore réunies. Bon, peut-être, est-ce qu'elles seront réunies un jour ? Apparemment, il y a eu une réunion hier avec l'USAID. Mais bon, moi, vraiment, je ne suis pas optimiste. Voilà, vous le dites. Et c'est sur ce mot que nous refermons ce grand oral. C'est le mot de la fin. Merci, on rate d'avoir été l'invité. Non, attends, Fad, mais le temps est fini. On ne peut pas terminer sur le pessimisme. Je ne suis pas optimiste et vous dites c'est fini. Parce que c'est fini. Il est 12h01. Laissez-lui une seconde. Alors, un mot. Parce qu'il ne faut jamais terminer sur le pessimisme. Changer alors. Il faut terminer sur de l'optimisme. C'est-à-dire que le pays, beaucoup de gens se posent des questions, mais justement, les gens doivent considérer que ce qui est en train de se passer est l'expression quand même de difficultés majeures que le régime est en train de traverser et que le peuple sénégalais est en bonne posture et que si nous gardons le cap en nous organisant, en nous battant et en considérant que ce ne sont pas seulement les politiciens qui doivent se corriger, nous nous en sortirons pour le plus grand bien des centaines de jeunes qui meurent en mer. C'est-à-dire qu'il faut garder l'espoir. Merci, honorable député et secrétaire général de ONDEJF PADS, Mamadou Diopdou Croix, d'avoir été l'invité de ce Grand Oral. Merci beaucoup, Fatou. Je vous remercie. Je remercie, Hassan, et je remercie les auditrices et les auditeurs. Merci à vous. Merci, Hassan, d'avoir co-animé le Grand Oral comme tous les samedis. Oui, bien sûr. Ça, ça a été un grand plaisir. Merci aussi à Djahou pour la mise en onde et à Elisabeth Diata pour le portrait. On vous retrouve samedi prochain, Inch'Allah, avec un autre Grand Oral, avec un autre invité pour un autre Grand Oral. Très bon week-end. Sous-titrage ST' 501